Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. C'est l'heure du face-à-face, André Bercov reçoit Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et écrivain, auteur notamment du journal Idéoclast, aux éditions du Chien qui passe. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre Luminet. Bonjour, merci de m'en recevoir. Alors Jean-Pierre Luminet, il faut que je vous dise, vous avez fait mon bonheur là, vous avez fait mon bonheur parce que franchement, franchement, ce journal Idéoclast, je le dis, que j'ai lu donc aux éditions du Chien qui passe, en plus, une édition qui s'appelle Le Chien qui passe peut pas être complètement mauvaise, c'est pas possible, mais je vais dire aux auditeurs, vraiment, si vous avez envie de lire un livre décapant, un livre de bon sens, et justement fait par un scientifique, on parle beaucoup des scientifiques, Ah oui, celui-là c'est un scientifique, celui-là c'est pas un scientifique, celui-là c'est un scientiste, celui-là c'est un bon, celui-là c'est un mauvais, cette espèce de charabia hallucinant qu'on a entendu depuis 2-3 ans sur nos fenestrons, et bien je rappelle que Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, et un grand astrophysicien, qu'il a été directeur de recherche au CNRS, ou qu'il est encore, vous corrigez-moi si je me trompe, Jean-Pierre Luminet ? Non, c'est bon, j'ai vu mon âge, mais je... Émérite, voilà. Et l'Observatoire de Meudon, vous y êtes encore ? Non, je suis au laboratoire d'astrophysique de Marseille, c'est bien que j'ai effectivement fait l'essentiel de mon parcours de chercheur à l'Observatoire de Paris, mais je suis revenu dans ma Provence natale, puisque vous entendez mon accent chantant provençal, et j'ai le bonheur de vivre dans le village provençal. D'ailleurs, on a l'habitude de vivre dans le village provençal, ce vienne justement dans le petit village, que je recommande fortement. Ah oui ? Ah ben écoutez, en tout cas, c'est parfait, je l'ai reçu, je l'ai lu, je ne l'ai pas lâché, parce que vous avez fait quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est-à-dire que, avec humour, avec écriture aussi, parce que vous êtes un écrivain, vous racontez un peu cette espèce de... ce n'est pas nouveau, mais enfin cette espèce d'année de séquence, d'enfumage, de faux semblants, de dire que, justement, dès que vous sortez un peu des passages cloutés de la bien-pensance et de la doxa, vous êtes évidemment, et c'est très intéressant, parce que vous avez tenu un journal, mais je vais vous laisser raconter, parce que, si j'ai bien compris, ce livre, c'est le journal que vous tenez online, comme on dit, en ligne, c'est ça ? Tout à fait, donc, journal idéoclasse, alors journal, parce que j'ai effectivement trié et rassemblé des billets d'humeur que j'avais publiés sur les réseaux sociaux, essentiellement, d'ailleurs, sur Facebook, entre, disons, 2014 et puis surtout octobre 2013, après les deux années de folie que nous avons connues, pour y exprimer mes réflexions, mais le plus souvent critiques, alors humoristiques, effectivement, littéraires également, mais critiques sur l'état du monde, que je constatais de plus en plus. Alors, journal, idéoclaste, le terme n'est peut-être pas très connu, c'est un terme assez rare qui a été utilisé. Alors, expliquez idéoclaste, justement, c'est quoi, idéoclaste ? Alors, c'est un terme qui a été utilisé par un philosophe et un écrivain espagnole très intéressant du siècle dernier qui s'appelait Miguel de Unamuno, et qui est auteur, notamment, de l'intitulé « Le sentiment tragique de la vie ». Intéressant, le titre, hein ? Comment faire un sentiment tragique de la vie ? Et Unamuno, justement, avait explicité le terme en disant « J'aborde toute étiquette, je déteste toute étiquette, mais s'il en est une qui me serait supportable, ce serait celle d'idéoclaste, c'est-à-dire de brise-idée ». Eh bien, moi aussi, je déteste les étiquettes. Et dans ce livre, on y trouve ma pensée brésidée, donc non consensuelle, forcément, de la part du histoire que je suis, mais aussi du citoyen. Et c'est vrai que celui-là, il y a un petit peu inhabituel par rapport aux 35 autres livres que j'ai publiés. – Oui, sur les trous noirs, sur la… – Les trous noirs, les romans, les poèmes, etc. Celui-là, c'est effectivement un livre d'humeur et de révolte. Parce que c'est vrai que… – Non, mais justement, on va parler de cette révolte, Jean-Pierre Luminet. – Mais j'allais dire, mais je ne peux pas aller, je ne peux pas m'empêcher, j'allais dire que pour ceux qui vous prennent pour illuminer, vous êtes effectivement lumineux, ce qui change la chose. Non, mais ce qui est étonnant, parce que vous parlez évidemment, alors on va en parler longuement, parce que c'est intéressant justement, de cette séquence covidienne que nous avons vécue quand même, en trois ans, sinon quatre. Et c'est intéressant parce que, puisque vous faisiez ça sur Facebook, vous parlez beaucoup des réactions de vos lecteurs, des gens, et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas tard, Jean-Deux, alors deux, ce qui vous dit, mais arrêtez de dire des conneries, etc. Vous êtes un charlatan. Mais plus intéressant évidemment, ah mais monsieur Luminet, on vous suit, vous êtes un grand savant, on ne comprend pas que vous vous laissez aller à des choses, et on vous dit comment vous sortez de votre spécialité. Enfin, ne sortez pas de votre spécialité, comme si vous étiez condamné à être un savant dans votre bulle, et surtout pas un citoyen. Intéressant. Ça c'est évidemment le clivage absolu qui s'est introduit dans notre culture occidentale, qui est d'ailleurs une sous-culture. En fait, avant la fameuse crise, donc c'est vrai que c'est l'histoire de la pandémie, les deux ans de pandémie qui ont le plus, j'ai cité ma plume, mais le journal commence en 2014, et c'est le moment où j'ai commencé à réaliser, après je dois dire 40 années de recherche sur les trous noirs, le Big Bang, et puis des grandes choses, où j'étais finalement peu intéressé par l'état du monde, et l'état politique, que j'ai commencé à réaliser une véritable dégradation générale, non seulement de notre pays, mais plutôt du monde, disons, occidental, dégradation générale, qui commençait d'abord par la recherche, puisque moi je suis au CNRS, et j'ai vu en 45 ans la décomposition progressive du système de recherche, l'université, la santé, l'industrie, l'économie, la culture, la société, avec également le goquisme, l'écriture inclusive, etc., qui représentent ce qui a si bien expliqué, alors en termes effectivement beaucoup plus argumentés, très récemment, Emmanuel Todd parle de la défaite de l'Occident, et effectivement, vous savez, avant Emmanuel Todd, il y a Soli Nettine qui a écrit quelque chose d'extraordinaire, et je le pense totalement, il a écrit, vous les Européens, vous êtes dans une éclipse de l'intelligence, le gouffre est profond, vous êtes malade, vous avez la maladie du vide, et toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. C'est ça que j'ai commencé à réaliser, à partir de 2014, 2015, et puis alors, ça a explosé, évidemment, en 2019 et 2020, avec la folie totale, et contrôlé, et manipulé, de cette pandémie. Alors justement, Jean-Pierre Luminet, vous avez senti, donc vous dites, la décomposition, la dégradation, ou l'effritement, sinon l'effrontement, dans votre domaine, la recherche, l'université, la créativité, dites-nous comment vous l'avez senti, comment vous l'avez pris conscience ? Progressivement, lorsque j'ai commencé mes recherches, mon métier de chercheur, c'était à la fin des années 70, là où j'ai fait, bon, mes travaux les plus connus sur les visualisations de trous noirs, le CNRS, a priori un extraordinaire organisme, on va dire les chercheurs, toutes les disciplines, était ce qu'on appelle un opérateur de recherche. Donc, ça veut dire qu'il employait les chercheurs pour chercher, selon leurs intérêts, leurs goûts, et surtout leur créativité, leur imagination, proposer des choses et les comparer avec les pères, et ainsi de suite. Progressivement, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai commencé, pendant une dizaine d'années, disons, à faire des travaux, j'ose le dire, relativement originaux, c'est pour ça qu'il m'a rendu, justement, le célèbre dans la communauté mondiale. Et au combien de couronnement ? C'est une liberté de penser. Une dizaine, disons, 15 ans plus tard, j'ai vu se transformer le CNRS en, comment est-ce qu'on va dire, une agence de moyens. Alors, l'agence de moyens, ce n'est plus un opérateur de recherche, parce que le chercheur de base, c'est-à-dire celui qui produit, effectivement, il est maintenant dans des groupes dirigés par ce qu'on appelle des PI, c'est-à-dire Principal Investigators, qui obéissent, cette fois-ci, à des directives plus générales, essentiellement européennes, parce que la Commission, le CNRS, qui a auparavant fournissé l'essentiel des moyens, s'est débarrassé un petit peu de tout ça vers la Commission européenne, et il faut faire d'énormes dossiers pour obtenir des crédits. Mais sauf que vous n'obtenez des crédits que si vous êtes dans les voies un petit peu dictées par des enjeux sociétaux. Et c'est là où on va commencer à prêtre des sortes de contrôles de la pensée du chercheur, etc., etc. Et puis surtout, depuis une dizaine d'années, peut-être un peu moins, ça s'est transformé en carrément une agence de programme. Et qu'est-ce que c'est qu'une agence de programme ? Eh bien, ce sont des décisions purement politiques, faites par des gens qui sont totalement incompétents dans le monde de la recherche, même s'ils sont compétents dans le monde de la pensée. Ce sont des décisions politiques qui sont censées répondre à des enjeux sociétaux. Alors, vous imaginez lesquels ? Les enjeux sociétaux qui sont à la mode. Oui, oui. La société, l'art. Oui, oui, inclusif et woke, oui. Ce n'est pas l'importance des enjeux sociétaux. Non, mais bien sûr. Le reste. Jean-Pierre Luminé, on va prendre une petite pause. C'est très important. Ce qu'on nous racle sur le CNRS, et évidemment, c'est un miroir qui réfléchit sur tout le reste. On va en parler après une toute petite pause. A tout de suite. On se retrouve dans quelques minutes. Même pas. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le face-à-face avec Jean-Pierre Luminé, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et écrivain, auteur du journal Idéoclast aux éditions du Chien qui passe. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou parler avec André Bercoff. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Léuny, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Rocher et André Bercoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Bercoff, dans tous ses états. Et si Radio Londres était encore là, on aurait eu comme slogan « J'aime les idéoclastes ». Nous aimons les brises, les brises l'âme et les brises idées. Jean-Pierre Luminet, dans votre livre, vous dites deux choses. Je vous cite et justement, on va entrer dans le vif du sujet. Effectivement, vous avez évidemment commencé votre journal en 2014. C'est dix ans effectivement de journal et d'extrait. Deux choses que vous dites. vous donnez en tout cas un auditeur, un de vos commentateurs qui vous dit ceci. « J'ai gardé un cerveau malgré la propagande terrorisante et infantilisante du gouvernement et des médias. » Et puis, vous dites un peu plus tôt « Si l'on adopte en effet la redéfinition du complotisme décrété par la moderne bien-pensance, à savoir toute forme de pensée qui s'interroge sur le bien-fondé de la doctrine, alors oui, je suis fier d'être complotiste. » Écrivez-vous. Oui. Pour moi, le mot complotiste, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on continue encore à l'utiliser si le mot lui peut être de la langue française, en tout cas, telle qu'il a été déprimée. Donc, effectivement, l'une des premières choses qui m'a absolument sidéré dans cette affaire, notamment, justement, avec le début et la gestion de la pandémie, c'est le muselage, en fait, de toute pensée qui diffère du consensus ambiant, ce qu'on appelle effectivement l'adoxa, alors sous des prétextes divers. Alors, pourquoi ça suscite ma révolte et mes indignations ? Eh bien, parce que, comme d'ailleurs l'a écrit mon ami philosophe Thierry Hémès, qui m'a écrit une très belle préface, « En tant que scientifique, d'abord, je me méfie, mais méthodologiquement, de toutes les certitudes, à chaque fois, en science, comme ailleurs, d'ailleurs, il n'est que du provisoire. Ce provisoire, il ne fonctionne jusqu'à ce que le réel nous oblige soit à approfondir ou nous contraigne à changer de paradigme. Et là, c'était l'opposé, sous prétexte en plus, fallacieux, de suivre la méthode scientifique, c'était exactement le contraire qui se posait, interdiction de toute discussion sur des points de vue opposés. Pourquoi ? Évidemment, j'ai fini par comprendre que c'était par un souci de contrôle, évidemment, de la pensée. Et par quoi ? Par les techniques d'ingénierie sociale que je dénonce à plusieurs reprises dans le livre. Vous savez, ces techniques d'ingénierie sociale, elles ont été mises au point il y a des décennies aux États-Unis par une célèbre école qu'on appelle l'école de Palo Alto. Et la pandémie a été l'occasion rêvée. Ça avait été annoncé en plus précédemment pour l'appliquer à grande échelle. Pas à l'échelle française, à l'échelle mondiale. Donc, ça a été une aubaine. Manipulation par quoi ? Par la peur. Vous allez mourir. La culpabilisation. Restez chez vous, sinon vous allez contaminer vos voisins. La petite fille, je vous le souviens, une publicité absolument scandaleuse, j'ai envoyé une petite fille qui allait embrasser sa grand-mère. J'étais... C'est... En plus, ça paraît... Oui, on voyait la grand-mère intubée. L'image d'après, c'est de la grand-mère intubée. Oui. Et aussi, très important, ça a joué un facteur très important. Ça fait partie de ces techniques très efficaces, ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. C'est-à-dire, dire quelque chose de son contraire, ce qui fait qu'effectivement, l'individu moyen, père, ne sait plus quoi faire. Et donc, il finit par se soumettre. Vous pouvez donner un exemple, Jean-Pierre Luminé, vous pouvez donner un exemple de ces injonctions paradoxales ? Le masque, au début, il est inutile, après, il devient obligatoire, et ainsi de suite, voilà, tout un ensemble de choses. Mais... Et cet état de fait vous a amené à réfléchir parce que justement, vous avez dit une chose capitale, la méthode scientifique, parce que tout ça a été fait au nom, par un certain nombre, je ne sais pas si vous l'avez appelé scientiste ou autre, vous en parlez, d'un certain nombre de collègues, enfin, si on peut parler de collègues, mais qui disaient, mais au nom de la science, justement, nous ne parlons qu'au nom de la science. c'était ça, du matin au soir. C'était extraordinaire, sauf que c'était la science des plateaux de télévision, c'est-à-dire, c'était des médecins de plateau qui n'étaient en général jamais dans leur laboratoire ou dans leur hôpital pour soigner les malades, et qui se gargarisaient de mots totalement creux pour donner des leçons sur ce qu'il fallait faire. Mais, alors, bon, après, on le sait, ça a dépassé largement la crise du Covid puisque maintenant, après, c'est la guerre de l'Ukraine, c'est ceci, c'est cela, etc. On a des gens de plateau qui nous délivrent la doctrine qui est censée représenter celle du camp du bien parce que c'est aussi une des choses que j'ai notées et que j'ai trouvées absolument insupportables, c'est le monde binaire avec d'un côté le camp du bien si vous êtes dans la bonne doctrine, c'est-à-dire évidemment le mondialisme, l'oligarchie, l'américaine, etc. Et sinon, vous êtes effectivement dans le camp du mal, donc vous êtes complotiste et si vous êtes complotiste, vous êtes aussi d'extrême droite, vous êtes un facho, vous êtes aussi un bouddine, vous êtes pro-Trump, toutes les âneries absolues. Mais ce qui est mal, une chose qui a frappé, a priori, c'est vrai qu'après réflexion, j'aurais pu y penser à l'avance, c'est la soumission, ce que la Boétie avait appelé la servitude volontaire, c'est la soumission généralisée, mais surtout dans ma propre communauté d'intellectuels. On parle souvent des élites, alors quand on parle des élites, on parle des élites politiques, bon, franchement, quand on voit le niveau politique du gouvernement, je ne suis pas sûr qu'il faut appeler ça des élites. moi, pour moi, les élites, c'est des vraies élites intellectuelles, les chercheurs, les grands écrivains, les musiciens, les créatifs, disons-là. Bon, eh bien, j'ai été surpris, c'est que même dans ces élites intellectuelles, dans mon propre milieu de chercheur, on est censé justement garder un certain recul, j'ai vu cette soumission volontaire. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Il y a eu peur ? Finalement, qu'est-ce qu'on appelle l'académisme ? Ça a aussi un sens péjoratif, l'académisme, c'est-à-dire qu'on ne sort pas des rails. Et donc... Mais on ne sort, Jean-Pierre Luminer, on ne sort pas des rails pour protéger sa carrière, on ne sort pas des rails par intérêt, on ne sort pas des rails parce qu'on a peur, on ne sort pas des rails parce qu'il faut être bêlé avec les moutons, c'est quoi ? Dans votre milieu, je parle. Il faut comprendre d'abord les scientifiques qui étaient dans la discipline de l'épidémiologie, les médecins, etc., eux, s'ils n'osaient pas s'exprimer, la plupart n'osaient pas s'exprimer en public, c'est parce que leur carrière était un danger. Vous voyez, comme pour vous, la politique hallucinante de... non seulement de l'OMS, mais de l'ordre des médecins, où on était exclu dès lors qu'on ne suivait pas les prescriptions, c'est-à-dire l'absence de nos prescriptions, on va rester chez vous prendre les dolifanes, c'est tout. Donc, eux, effectivement, ils risquaient un petit peu leur carrière. Alors, moi, j'ai eu en message privé de nombreux contacts avec des médecins très actifs qui me disaient « bon là, on continue à prescrire ce que nous estimons devoir prescrire, même si c'est interdit, mais effectivement, on préfère le rester. » Mais c'est dans ma propre discipline, donc effectivement, complètement en dehors de l'épidémiologie, où j'ai vu cette résistance et cette prétention qu'il ne fallait pas sortir de la méthode scientifique. Alors, encore plus, encore plus, c'est ce qu'on appelle les journalistes scientifiques. Journalistes scientifiques, les chercheurs, donc, eux, ils sont encore plus proches, ils ont été formés et formatés, je ne sais pas, à suivre ce que l'on croit être la méthode scientifique. Alors, moi, dans toute mon expérience, également, j'avais des travaux sur l'histoire des sciences et l'histoire de la pensée et la philosophie des sciences, je montre justement que la méthode scientifique, ça canalise les investigations, mais ça bloque la créativité, ça bloque l'invention. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que ce qu'on appelle, entre guillemets, la méthode scientifique, amène quelque part à une espèce de quoi ? De durcissement, de givrage, je ne sais pas comment dire, de glaciation, de la créativité, du doute, de l'interrogation, parce que c'est ça, la science. Oui, à trop vouloir l'appliquer. Alors, évidemment, elle a ses vertus, la méthode scientifique, quand elle a été imaginée il y a un petit deuxième siècle par Claude Bernard dans des textes magnifiques. Bien sûr. Mais après, quand elle est appliquée trop strictement, elle finit par figer la pensée dans ce qu'on appelle les espèces de paradigmes, c'est-à-dire, voilà, une façon de doctrine et qui, à mesure qu'elle avance, elle est fournie en langage, un langage commun qui permet aux chercheurs de continuer à travailler, mais toujours dans le même cadre de pensée. Or, les grandes innovations, les grandes trouvailles, les grandes révolutions scientifiques, j'en ai encore parlé récemment à la dernière, un grand colloque où j'étais invité au Maroc sur, justement, les changements de paradigmes, eh bien, il y a des moments où, effectivement, il faut changer le paradigme. Il ne peut pouvoir changer le paradigme, il faut pouvoir en discuter d'une alternative. Oui. Et là, c'est interdit. Le paradigme du camp du bien, il est interdit d'en discuter, sinon, on est au camp du mal et on est complotiste et on est fachos et on est ceci et on est cela. Exactement. Absolument effarant, tellement c'est à l'encontre même de ce que, pour moi, doit être l'esprit, la pensée, la pensée libre. Et comment, justement, Jean-Pierre Luminé, c'est intéressant parce que vous en parlez très très bien dans votre livre, mais le fait que beaucoup de pères, P-I-R-S, de vos pères qui vous disaient mais enfin, Jean-Pierre, de quoi tu parles là-dedans, mais enfin, tu ne trouves pas que tu vas trop et on a l'impression que justement, alors que la démarche scientifique, vous parlez de, quand vous parlez de Kepler, de Newton, de Copernic et tout ça, ce sont des gens qui ont avancé, qui sont sortis des passages cloutés, qui sont sortis des chemins balisés et on a l'impression que ces gens-là, et même ceux qui vous aiment bien, mais vous leur faites peur, quoi. Oui, alors ça m'a à la fois touché et amusé, touché parce que il y avait des gens qui m'aiment bien, effectivement, notamment des collègues, des collègues, des chercheurs et puis également des journalistes scientifiques avec lesquels dans le passé, j'avais eu de très bonnes relations, ils m'avaient fait dans tous mes travaux précédents, mes innombrables livres, ils m'avaient fait des interviews magnifiques, des portraits formidables, etc. et j'ai vu que ce qui m'a touché, certains d'entre eux, s'inquiétaient pour ma santé mentale, alors ça, c'est donc bon. Alors, ça m'a amusé parce que c'est marrant parce qu'en 2021, au plus fort de la crise, je commençais à avoir « mais Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais ? » Et d'autres, si tu as l'habitude de bien sénile, ce n'est pas possible, c'est dans la fin de carrière, tu vas devenir comme le professeur Montagné ou faire ce genre de choses, etc. » C'est l'année où j'ai eu plus de prix scientifiques, j'ai eu le point de prix international de l'UNESCO, j'ai eu la médaille Einstein, tout à l'instant, c'est quand même amusé de devenir sénile, alors c'est vrai, bon, j'ai 70 ans, déjà, c'est plutôt jeune, mais enfin bon. Oui, ça va, quand même. De mes moyens, voilà, donc j'étais touché, mais à la fois, ils sont aussi amusés de voir... Et justement, est-ce que ça ne les réveille pas ? Oui, est-ce que dans... Alors là, je vais au-delà de ce milieu. On a vu en Amérique et ailleurs, puisque c'est mondial, beaucoup de gens se sont posé des questions sur les effets secondaires, sur... etc. Enfin, beaucoup de choses et on s'en pose de plus en plus et ça va même aujourd'hui dans des traductions juridiques et autres. Enfin, il y a... Bon. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que franchement, moi je trouve qu'il serait temps, en tout cas, je parle pour le grand public, enfin, nous, les noms sachants, disons, il faut le dire, on n'est pas... Je ne suis ni épidémiologue ni autre. Comment faire pour rétablir, redonner un sens plus pur aux mots de la tribu et notamment aux mots scientifiques ? Parce que ça a été, ça a fait le trottoir pendant des années et c'est quand même très grave parce que la science, c'est quand même, comme vous dites, vous parlez de la science du dur, la science du vivant, la science du dur, c'est important, je voudrais vous écouter là-dessus quoi. C'est important de rétablir ce que c'est que la science, ce que c'est parti dans tous les sens. Effectivement, la nouvelle conception de la science qui est répandue d'une certaine manière, pas forcément d'ailleurs par les scientifiques eux-mêmes, mais qui est dans l'esprit du public, c'est que c'est une nouvelle forme de religion, la religion a disparu. On me l'explique d'ailleurs très bien Emmanuel Todd dans son magnifique livre que c'est l'une des raisons effectivement de la décadence générale, notamment de l'Occident. Je dis ça, mais je ne suis pas religieux, mais ça fournit une assise, si vous voulez, une assise mentale. Qu'est-ce qui remplace la science ? Mais la science, c'est dans son aspect le plus doctrinaire. Et donc, si elle remplace une religion, on ne la discute pas non plus. Il y a une doctrine que l'on ne peut plus discuter. Donc, en fait, c'est l'entité de ce qu'est réellement la science. Donc, c'est ça. La science. Vous avez mentionné quand même... Si vous permettez, vous avez mentionné la discussion maintenant sur les effets secondaires des vaccins. Je ne suis pas épidémiologiste. Je ne peux pas trop sortir de ma discipline. En revanche, j'ai examiné en tant que mathématicien les fausses statistiques, les faux articles qui étaient parus. Et ça, j'ai suffisamment une expérience pour lire des articles bidons ou pas, etc. Mais moi, ce débat contre les vaccins que je me suis élevé, c'est contre l'obligation vaccinale. Ce qui était très différent. Moi, je me suis toujours élevé contre la privation de liberté, le non-choix. Et donc, il y a eu un énorme champ de l'agence gouvernementale avec le pass sanitaire. C'est contre le pass sanitaire que j'étais le plus violent, effectivement. Vous le montrez, vous le dites suffisamment. Oui, oui. C'est là que j'ai eu d'ailleurs le plus de réactions très hostiles parce que il y a des personnes qui s'étaient été vaccinées deux fois, trois fois, etc. et qui mettaient le masque tout le temps et ceci, cela et qui se sentaient quelque part. Alors, c'est vrai que je l'ai traité de moutons parfois parce que, bon, dans la polémique, on utilise parfois des termes un peu dure. les moutons décérébrés. Je sais bien. Jean-Pierre Luminet, on prend une petite pause et on se retrouve tout de suite. Cet entretien passionnant parce que remettons les pendules à l'heure. Le face-à-face de retour dans quelques minutes avec notre invité Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et écrivain, auteur du journal Idéoclast aux éditions du Chien qui passe, 0826 300 300. Si vous souhaitez participer, à tout de suite. Jean-Pierre Luminet, lui aussi dans tous ses états d'ailleurs, journal Idéoclast aux éditions du Chien qui passe. Et il faut, et il faut effectivement le lire, absolument. D'ailleurs, vous parlez un peu de tout, justement, vous revenez à la recherche dans ce journal. Vous parlez aussi des conflits d'intérêts. Dieu sait s'il y a des choses à dire sur les conflits d'intérêts. Et puis aussi, vous évoquez, alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, vous dites quelque chose d'intéressant sur la politique. Ce n'est pas votre domaine, mais comme citoyen et comme tout le monde, vous avez non seulement le droit, mais je crois le devoir de parler aussi de ça. Vous dites tous les partis politiques français, du moins ceux qui dépassent le 1% d'intention de vote, sont corrompus. Car le but exclusif de l'exercice politique est devenu l'argent, certainement pas l'amélioration de la condition humaine. Vous n'y allez pas un peu fort de café, là, Jean-Pierre Lumilé, tous corrompus. Bon, alors, il y a une phrase bien connue qui dit que le pouvoir corrompt, ça, ce n'est pas nouveau. C'est vrai. Alors, tout ce corrompu, il y a toujours un petit peu des excès dans les billets polémiques, c'est quelque chose, mais malgré tout, je constate que dans le personnel politique actuel, pas seulement à l'échelle française, mais quand on voit, par exemple, ce qui se passe avec la Commission européenne, avec Ursula von der Leyen, qui n'est même pas trop pour désigner cette personne, alors la question de la, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans votre émission qui en ont parlé beaucoup mieux que moi, voilà, je ne vais pas trop vous limiter sur... Non, mais sûr. Mais c'est vrai, c'est une... Je suis affligé. C'est vrai que, avant le monpronisme, c'est vrai que j'avais commencé, comme je vous dis, pendant de nombreuses années, je ne m'intéressais pas à la politique, voilà. Et puis, j'ai commencé à discuter avec François Hollande que je commençais un petit peu à avoir... Bon, je ne regardais pas la télé, mais le temps d'entendre, j'écoutais un discours, je commençais à avoir... Je ne sais pas le dire, je commençais à avoir un peu honte de mon président de la République, François Hollande, de la façon... J'avais un peu honte de moi qui étais si fier de mon pays, etc. Voilà. Et bon, au moment où Macron est arrivé, je me suis dit, je me suis laissé prendre au piège, comme toujours. Je me suis dit, ça ne peut pas être pire. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? On est tombé de Karyb dans Scylla. Parce que... Et alors... Le personnel politique que la ville a nommé, c'est vraiment de tomber de Karyb dans Scylla. Je suis halluciné par toutes les déclarations. Enfin, je ne citerai pas les noms, mais tout le monde les connaît. Oui, c'est vrai. Non, non. On n'a pas besoin... Et retombons sur Terre. Maintenant, c'est pour la Palestine. Et maintenant, pour celle-ci, c'est là, etc. Oui. Et ces gens-là ne reconnaissent jamais leurs erreurs, même quand les erreurs sont démontrées. Il est impossible. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'allais vous poser la question, mais c'est vrai, avec tout ce qui se passe, pas une erreur. D'ailleurs, vous avez fait un très bel exercice de calcul, je le cite, on ne va pas le citer, en train de dire, sur Olivier Véran qui a annoncé combien de victimes du Covid par seconde, par minute, par jour et par mois. vous avez fait le calcul et je veux dire, c'est dans votre livre, ce n'est pas piqué des hannetons non plus, ça. C'est pas mal. Juste pour revenir, vous avez donné un très bel exergue de votre premier, et vous le citez, votre premier essai de culture scientifique, Les Trous Noirs, bien sûr, publié en 1987. Et vous, d'ailleurs, c'est très joli, j'aurais voulu assister, vous parler d'une conférence que vous avez donnée il n'y a pas longtemps, sur les Nuits étoilées de Van Gogh. Ça, ça devait être pas mal, les Nuits étoilées de Van Gogh, vraiment. Et alors, vous dites ceci, je dédie ce livre à tous ceux pour qui chaque réponse est une question. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel ? C'est justement d'avoir question à tout. Et si j'ai mis un exergue de mon tout premier livre, c'est effectivement, pour moi, c'était ma philosophie de base, philosophie fondamentale. L'enfant pose des questions, son professeur, son maître, de moins en moins ses parents, à l'époque les parents, mais maintenant de moins en moins les parents donnent des réponses. Et ce que doit faire l'enfant, c'est de reposer d'autres questions sur ses réponses, c'est-à-dire ne pas se satisfaire des réponses nécessairement qu'on leur donne. Mais ça, c'est l'esprit du chercheur. Je conçois que tout le monde ne peut pas avoir cet esprit. Voilà. Moi, j'étais, voilà, j'étais gosse, voilà, je contestais l'enseignement de mes maîtres, aimablement. déjà des gosses. Avec référence, bien entendu. Mais pourquoi gober tout ce que l'on nous dit si on a une référence personnelle ? Voilà. Donc, effectivement, le livre était délicieux. Pourquoi avoir une vocation de gober ? Ce n'est peut-être pas la meilleure des vocations. Jean-Pierre Luminé, nous allons recevoir, nous avons des auditeurs qui ont sûrement beaucoup de questions à vous poser. Jules, est-ce qu'on a des auditeurs ? Pas encore, dans cinq minutes, André. Ah, dans cinq minutes. D'accord. OK. C'est très bien. On pourrait dire un mot, alors. Oui, parce que vous... Hein ? On pourrait dire un mot sur, effectivement, quelque chose sur lequel je m'exprime un petit peu moins longuement, mais sur l'opposition entre le monde monopolaire, présenté essentiellement, évidemment, par l'oligarchie et le gain au libéral américain, et le monde multipolaire qui est représenté par les BRICS qui, pour moi, représentent une alternative, alors pas tout totalement apparente non plus, mais tout de même, une alternative multipolaire. Et il n'y a pas que les BRICS, d'ailleurs. Je reviens d'une semaine extraordinaire, d'une conférence au Maroc, mais c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent du XXe siècle, du XXIe siècle, et le continent de demain, avec un potentiel de développement extraordinaire et qui a été émise sous le boisseau pendant des siècles par les puissances occidentales. Et voilà, l'avenir du pays. La défaite de l'Occident sera avalisée. On ne sait pas si c'est dans cinq ans, dans dix ans, mais ça se fera, comme la chute de l'Empire de l'Ottawa. ça a duré vraiment longtemps. Jean-Pierre Luminet, juste une question avant les auditeurs. Il ne faut qu'on ne peut-être pas jeter l'Occident avec l'eau du bain, enfin, noyer l'Occident avec l'eau du bain. Il y a quand même des bonnes choses en Occident. Ce qu'on a créé, ce qu'on a fait depuis 1500 ans, ce n'est pas rien. Le reste de ma production littéraire et scientifique, c'est un hommage au génie de l'Occident, au génie extraordinaire de l'Occident. Vous savez, j'ai écrit aussi des livres sur la musique, j'ai écrit des livres sur la peinture, avant que je l'avais mentionné, des livres sur les grands esprits, les grands pensières de l'Occident, les Coperniques, les Galilée, Newton, etc. Les Grecs, tout ça, ça commence avec les Grecs. Et donc, une admiration folle, effectivement, pour la culture occidentale. Mais elle est, aujourd'hui, d'échéance et d'échéance. C'est clair. Hélas, hélas. On va prendre des auditeurs. Jules ? Oui, on accueille Sacha qui nous appelle d'Allemagne. Bonjour Sacha. Oui, bonjour Sacha. Bonjour. On vous écoute, Sacha. Oui, je voulais juste rebondir un peu sur les propos de votre invité concernant toute cette histoire de pandémie. Quand il a dit qu'on nous traitait un peu de complotistes, enfin traité ou insulté comme on veut, de complotistes, moi, je ne me retrouvais pas du tout non plus. C'est-à-dire que je suis athée, je ne crois ni en rien ni en tout. Enfin, voilà, je ne crois pas à la fin du monde et je n'ai pas l'impression du tout d'organiser un complot quelconque ou alors de participer à quelques pensées extrêmes. C'est pareil, on nous a aussi traité d'antivax. ça, c'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui alors que pas du tout. Les gens qui ne voulaient pas se vacciner contre le Covid, c'était principalement contre le vaccin du Covid, ce n'était pas contre les autres vaccins. Moi, je suis vacciné absolument contre tous les vaccins standard, mais enfin également, on nous accuse toujours du terme d'antivax qui nous met un peu dans un groupe et dans le même groupe que les complotistes pour un peu nous mettre de côté et dire vous, vous, ce n'est pas normal. Moi, ce qui m'a vraiment gêné dans tous ces débats, moi, j'ai eu le Covid très tôt, en octobre. Dès le départ, on nous avait dit bon, écoutez, c'est plus pour les personnes fragiles, donc moi, je ne me suis pas senti concerné, mes enfants non plus, donc on ne s'est pas vacciné. Et là, c'était le début d'un chemin de croix. Moi, je manquais, si vous voulez, je manquais de débats logiques à mon sens, c'est-à-dire qu'il faut que c'était barré, mais le vaccin, on n'a pas le... Les gens me disaient oui, mais tu sais, tous les scientifiques de la Terre se sont réunis, donc forcément, mais ils disent qu'on n'a pas de recul. Ça, on n'a pas le temps, on n'a pas ce temps qui nous dit... Mais il y a des scientifiques qui ont du recul, mais vous voyez, Jean-Pierre Luminé, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes comme Sacha qui ont été effectivement, qui ne sont pas des scientifiques ou des chercheurs, qui ont été cornerisés, qui ont été sceaux de la famille, quoi, pratiquement. Oui, mais ce monsieur a tout à fait raison. Sur le fait qu'on a voulu faire passer de façon très, très maligne, toujours dans ces techniques d'ingénierie sociale, une parole qui posait des questions sur les vaccins, spécifiquement Covid, à faire circuler systématiquement anti-vax, très généralement. Et si on est anti-vax, on devient complotiste, on est aussi platiste, on ne croit pas que les missions Apollo ont débarqué sur la Lune, etc. Donc, comme ils sont débrouillés pour mettre dans un sac-four-tout. Voilà, oui. Et la terre est plate, et compagnie. Est-ce que les vaccins ARN, ce sont vraiment des vaccins ? Est-ce que c'était cela ? Et on met... Ah ben, c'est pareil, vous êtes donc platiste, et vous êtes trumpiste, et vous êtes ceci, et vous croyez que l'homme est allé sur la pute, vous dire ça à un physicien comme moi, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, je conçois qu'effectivement, beaucoup de personnes, comme ce qui vient de nous appeler d'Allemagne, qui étaient perturbés, effectivement, par ça. Oui, oui. Jules. À la religion de votre invité, puisque j'ai vraiment senti que oui, des fois, quand vous discutez avec des gens qui sont un petit peu dans l'extrême religieux, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire qu'on est, des fois, on discutait de choses un peu... Je disais à quelqu'un qui émer, et qui disait, voilà, je disais, il me disait, j'invite aucun non-vacciné à ma faute patronage. Je dis, oui, mais il y a quelqu'un à non-vacciné qu'un test, c'est quand même mieux qu'un vacciné sans test. Toujours, on n'est pas dans le débat oui pour ou contre. On est juste dans un débat logique. Qu'est-ce qui est au niveau de la santé ? Qu'est-ce qui a le plus de sens ? Il y avait plus de sens à la discussion. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme un moment, il y avait les soignants, l'histoire des non-vaccinés soignants. Il n'y avait aucune obligation des soignants qui étaient vaccinés à se revacciner. C'est-à-dire qu'il y a des soignants qui continuent à soigner avec un vaccin en plus d'un an et demi. Et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne sert à aucun sens médical ça participe de la même mécanique qui consiste de toute façon tout ce que vous avez à dire. Il y a le camp du bien comme disait Luminer, le camp du mal. Vous faisiez partie du camp du mal donc il n'y a pas de discussion possible. On a un autre auditeur ou... Oui, on a Pépito de Brive-la-Gaillard qui nous rejoindra après la pub. Il nous appelle au 0800 26 300 300. N'hésitez pas à nous appeler si vous aussi vous souhaitez participer et de retour dans quelques instants le face-à-face avec Jean-Pierre Luminer, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. et écrivain, auteur du journal Idéoclast aux éditions du Chien qui passe. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercov dans tous ses états midi 14h. André Bercov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Alors, vous faites partie du camp du bien ou du camp du mal ? On continue d'en parler avec Jean-Pierre Lumineux, mais Jules, je crois que nous avons un auditeur. Absolument. Nous avons Pépito de Brive-Lagayard qui nous a appelé au 0800 26 300 300. Bonjour Pépito. Salut, Pépito. Moi, je voulais poser une question à votre invité, Jean-Pierre Lumineux, parce que on s'est tapis un peu. On parle des vaccins et tout. Mais c'est un instant physicien. Moi, je suis beaucoup, je pense qu'il connaît. Jean-Pierre Petit, puis avant, il y avait Jean-Claude Bouré, avant que je suivais beaucoup. J'ai 62 ans, donc il y a beaucoup de tabous maintenant sur eux. Je voulais poser une question très simple. Comment est-ce qu'il qu'on n'ait pas de photos ou de définition de la face cachée de la Lune ? Parce que là, j'ai recherché sur Google et tout, et il y a beaucoup de tabous là-dessus, sur la Lune et tout. Donc voilà. La face cachée de la Lune, c'est ça ? Oui, la face cachée parce que oui, d'accord. Non, mais on vous a entendu Jean-Pierre Luminé. Il y a deux propos très différents. L'un tourne en moto des travaux de mon collègue Jean-Pierre Petit et un autre sur la Lune qui, à mon avis, n'a strictement rien à voir. Il y a des photos de la face cachée de la Lune qui ont été prises par des missions justement non occidentales et non européennes. Il y a des sondes spatiales qui ont fait des photos de la face cachée de la Lune. Il n'y a rien d'extrétionnaire Oui, elle existe, elle est là. Voilà. Alors, quant aux travaux avec Jean-Pierre Petit, je sais, M. Bercoff, que vous l'avez reçu avec Jean-Pierre Luminé dans l'une de vos émissions. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, oui, c'est les humites et les extraterrestres. Je ne crois pas que c'est votre tasse de thé, ça, Jean-Pierre Luminé. Je ne pense pas. Bien que j'ai été il y a 2-3 ans, j'ai été conseiller scientifique d'une série française sur Canal+, qui partait sur les oeufs. J'ai été consistant. Donc, je ne peux pas dire que ce ne soit pas du tout ma tasse de thé parce qu'en toute honnêteté, je ne crois pas du tout malheureusement à l'existence des ovnis. Pourquoi je dis que je n'y crois pas du tout ? Parce que pour l'instant, pour moi, il n'y a aucune... Les preuves ne sont pas là. Il n'y a rien de convaincant. Même s'il y a des faits inexpliqués, il n'y a rien de convaincant. Et pourquoi je dis malheureusement ? Parce que moi, j'aimerais bien, en fait, on trouve une preuve qu'il y a des extraterrestres qui éventent l'envie. Ah, ce serait bien. Cela prouverait qu'ils ont une France très supérieure à la nôtre et qu'ils ont découvert des choses qu'ils n'ont pas encore découvertes. C'est-à-dire, ils ont voyagé dans l'espace qu'on est intercolaire avec des étrangers et des étrangers. Voilà. Ce serait pas mal, ça. Jules, est-ce que nous avons d'autres éditeurs ? Absolument. Nous avons Régine qui nous appelle du Sud à côté de Toulouse. Bonjour Régine. Bonjour Régine. Oui, bonjour M. Bercoff. Bonjour M. Luminet. D'abord, merci beaucoup pour le rappel de l'esprit scientifique qui est de se poser des questions que n'a pas fait notre gouvernement et qui a traité les scientifiques et les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner ou qui se posaient des questions de comploteurs et qui n'avaient aucune notion de la science. Voilà. Notre ministre de la Sainte L'époque. Ensuite, j'avais une petite question sur le soleil. Est-ce que le soleil est en expansion ? En expansion ? Oui. Jean-Pierre Luminet. Alors, le soleil est dans un état de grande stabilité depuis pratiquement 4 milliards d'années et il va rester stable encore à peu près 3 à 4 milliards d'années. Donc, le soleil n'est pas du tout en expansion. Il le deviendra, comme je l'ai expliqué maintes fois dans mes livres de vulgarisation et de culture scientifique, il commencera à se dilater et à être en expansion dans environ 3 à 4 milliards d'années seulement. Bon, à cette époque, on ne parlera plus de Covid. Oui, on aura le temps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, tout de même, il est stable, mais il y a une activité. Il est stable vu de loin, mais vu de près, il y a des éruptions solaires, il y a un cycle d'activités magnétiques qui s'est traduit par des tâches solaires, des éruptions solaires dont certaines très importantes ont des influences d'ailleurs sur le climat de la Terre, parce que ça aussi, c'est un sujet qui s'est traduit. C'est un sujet avec également pas mal de manipulations socialement. Jean-Pierre Luminé, justement, c'est la question que je voulais vous poser à part Régine, mais c'est dans la suite. On a parlé effectivement de beaucoup, beaucoup, effectivement, de la pandémie, entre guillemets, Russie, Ukraine, etc. Mais il y a aussi quelque chose, alors ce n'est pas exactement votre domaine, mais enfin quand même, vous le connaissez, cette histoire de réchauffement climatique, parce que tout est fait, tout est dit aujourd'hui aux agriculteurs, à tout le monde, attention, tout est, vous savez, plus de CO2, décarbonisation totale, zéro carbone et compagnie, au niveau du réchauffement climatique. Est-ce que tout ça, ça fait partie, je ne dis pas que ça n'existe pas, loin de là, ce serait ridicule, mais est-ce que ça fait partie aussi de cette espèce de schématisation, de nominatif qui enferme dans telle ou telle catégorie ou pas ? Oui, à nouveau, sans évidemment contester le dérèglement climatique, il y a une utilisation, un narratif officiel de ce dérèglement climatique pour créer, et ça fait toujours partie des techniques d'ingénierie sociale, une éco-anxiété, ce que j'ai appelé une éco-anxiété. Constamment, il y a des sites, y compris des sites d'informations scientifiques, normalement respectables, qui font en permanence des gros titres sur les menaces terribles qui menacent l'humanité. Il suffit, un exemple très simple, ce sont les cartes de la météo qui sont présentées aujourd'hui, avec tout, dès que les températures atteignent 25 degrés, 26 degrés en plein été, tout est rouge, et c'est noir si c'est 30 degrés. Tout ça, c'est pour créer une inquiétude à quoi se obéit. Je ne suis pas du tout, j'ai parfois été accusé de climato-sceptique, je ne suis pas du tout climato-sceptique, mais en revanche, j'estime que, manipule l'information, on utilise effectivement des phénomènes inquiétants sur les climats de la Terre pour, ben pourquoi en fait ? Ben pour culper les gens et pour créer de nouvelles taxes, parce que derrière, comme on le disait au début, ce qui compte, c'est de faire de l'argent. Donc une fois que les industriels ont compris que finalement on pouvait renverser au début, les industriels, ils étaient contre l'écologie parce qu'évidemment on pouvait freiner leurs activités, etc. Après, ils ont, pieusement contourner les choses, ils ont dit mais finalement on peut se faire du fric avec ça. Et donc, créer des taxes, donc diaboliser le carbone, enfin, ça rime à quoi de diaboliser le carbone ? C'est comme des êtres de carbone, le carbone n'a pas été fabriqué par les étoiles, aucun organisme vivant n'existerait. Et comme je l'explique également dans un des milliers de femmes, 98,8% des émissions de ces peaux viennent de la nature et sont réabsorbées et le reste, c'est 1,2% dû aux activités humaines. Alors, le climatologue, Jean Covici, le gouvernement, qui est réplicable par ailleurs, un vrai climatologue, lui, il le dit, mais c'est justement c'est 1,2% qui dérègle tout. Bon, moi, je le veux bien, je ne suis pas climatologue au sens strict, mais j'ai qu'après quelques notions parce qu'en tant qu'astrophysicien et astronome, on sait que les climats, non pas sur le court terme mais sur le moyen et le long terme, ont des explications astronomiques. le soleil sur des échelles de quelques siècles et puis ce qu'on appelle la théorie astronomique des climats sur lesquelles j'ai travaillé et j'ai beaucoup écrit qui explique les grandes glaciations que la Terre ait connues et ce sont des modifications de l'angle, de l'axe de rotation de la Terre, de la forme de l'orbite de la Terre sur des périodes extrêmement longues. Donc, il faut arriver à combiner ces facteurs et ce n'est pas évident parce que les échelles de temps s'entrelacent et s'entremêlent. Eh oui, mais c'est comme ça qu'on frappe avec le management par la peur en disant que vous allez tous brûler et tous mourir. C'est ça. Je crois qu'on a un auditeur, Jules. Oui, on a Guy qui nous appelle de Paris. Guy, on vous écoute. Merci, M. André Bercoff pour cette belle émission. Merci, M. Luminet pour vos propos que je rejoins tout à fait. Moi, je ne fais pas partie des alarmistes. Des alarmeurs, oui, mais surtout des veilleurs. J'ai 73 ans, j'ai toujours été mon patron chef d'entreprise dans ma vie et le chef d'entreprise est obligé de veiller à ce qui va arriver en fonction de ce qui est arrivé. Et ça, ça se rejoint dans tous les domaines. Or, nous sommes dans une période de vérité où la vérité est en train d'exploser dans tous les domaines. Et bien évidemment, le peuple, ce peuple français, surtout à force d'être conforté dans ses propos, dans sa façon de vivre, etc., un peu comme un comportement de privilélier, n'a pas eu l'habitude de se faire face à ses intempéries ou autre dans tous les domaines. Voilà. Donc, en fait, nous sommes en pleine période de vérité. Il s'agit bien évidemment de ne pas masquer cette vérité de ce qu'ont fait tous ces gouvernements depuis 50 ans qui ont été laxistes, qui n'ont pas mis en place ce qu'il fallait mettre en place. Je prends le cas de la migration, par exemple. La migration, si on s'était attaqué, si on peut en parler, si on s'était attaqué à la cause de la migration, qui est le comportement de ces gouvernements africains, par exemple, là, on aurait résolu beaucoup de problèmes. Au même titre que pour la consommation, le consumérisme. Moi, ma première entreprise il y a 43 ans, ça a été une entreprise de récupération et de recyclage. A l'époque, j'étais chimiste au CEA, j'avais un très bon métier, je faisais un sport qui était le parachutiste, qui coûtait très cher, et j'ai tout abandonné pour créer une entreprise de récupération et de recyclage, parce qu'au cours d'accidents que j'ai eus, j'ai été obligé pour me rééduquer de marcher dans Paris et j'ai vu... Guy, elle est... Voilà. Elle est plus, si vous... C'est très bien. Eh bien, ce que vous faites, c'est de ne pas être alarmiste, mais alarmeur et bien évidemment de révéler les solutions. Les solutions, elles sont très simples, c'est la mobilisation sérieuse, l'éducation. Ce peuple doit être éduqué dans tous les domaines, en politique, en économie. Voilà, ça c'est important et ça n'est pas le cas. Oui, non mais, vous savez, c'est général, on ne va pas évidemment en quelques minutes tout résoudre, mais je pense que le plus important, c'est que les gens qui savent ce dont ils parlent et qui ont l'humilité de dire, voilà, moi ça, je connais dans tel domaine, mais en tant que citoyen, tout ça, je peux m'exprimer et surtout, Jean-Pierre Luminé, moi, ce qui me frappe ces deux choses, c'est que vous parlez beaucoup dans votre livre de la peur, du management par la peur, qui est là et qui existe, et puis j'ai l'impression que vous, vous n'avez pas eu trop de conflits d'intérêts, et ça n'a pas été votre, je dirais, votre œillet sur la boutonnière, – Ah oui, on est conflits d'intérêts, il n'y en a absolument pas, on ne dépose pas de brevets. – Oui, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de molécules. – Il n'y a pas dans un trou noir, ou ce qui s'est passé il y a 14 millions d'années au Big Bang, vous n'avez pas de conflits d'intérêts. Il y a effectivement des rivalités, mais qui sont plutôt devant la loi, etc. Donc je voudrais rebondir un instant sur ce qu'a dit ce monsieur, sur le fait que certaines vérités, pas toutes, certaines vérités sont effectivement en train d'éclater aujourd'hui, sauf que la plupart restent cachées. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous le savez, la plupart des médias, mais pas ceux de radio, heureusement, il y en a qui échappent à ça, mais la plupart des médias cachent ces informations parce qu'elles ne font que la propagande de la doxa et de la parole gouvernementale. Donc ces vérités, elles éclatent plus. Je pense qu'en ce moment, la France, c'est peut-être le pays où la vérité est le plus cachée. Nous sommes une sorte de totalitarisme de la pensée. Alors, évidemment, j'ai utilisé le mot dictature, non, mais là, allez, en Corée, etc. Je suis désolé, nous sommes dans une dictature de la pensée. Alors, sans goulag, ah oui, effectivement, il n'y a pas de goulag. Sauf que, on est exclu si on n'a pas cette pensée d'une certaine manière. On est exclu socialement, on est exclu professionnellement. Donc c'est une dictature de la pensée. Et ça, la plupart des grands médias qui sont à la motte du gouvernement se gardent bien de le dire. Donc les vérités, on est sur les réseaux sociaux. Eh bien nous, Jean-Pierre Luminé, nous le disons, vous le dites et nous le dirons encore et toujours. Merci en tout cas pour ce journal Idéoclast. Encore une fois, lisez-le vraiment. Lisez-le, vous vous instruirez. Vous savez ce qu'on dit ? Ouvrez ce livre, il vous ouvrira. Merci beaucoup. Édition de Chien qui Passe, je les recommande. C'était le face-à-face d'André Bercoff avec Jean-Pierre Luminé, notre invité, qui est astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et écrivain, auteur du journal Idéoclast aux éditions du Chien qui Passe. Dans quelques instants, vous retrouvez Brigitte Laé à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sous-titrage ST' 501